Bonjour chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. C'est encore une fois pour moi un plaisir de me retrouver avec vous dans le but de partager l'étude de la parole. Notre sujet aujourd'hui a pour titre l'attitude qui convient à la prière. La raison pour laquelle nous vous présentons cette étude est la suivante. Beaucoup de personnes aujourd'hui nous ont demandé la signification de la prière, la position que nous devrions avoir quand nous prions et nous avons jugé bon de laisser la parole nous enseigner à ce sujet. Ne voulons pas donner notre propre interprétation, mais nous allons vous montrer à travers la parole de Dieu ce que l'Éternel nous enseigne à propos de l'attitude qui convient à la prière. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à prendre la position afin d'implorer la présence de notre Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis et je te glorifie. Je te remercie pour le souffle de vie que tu nous donnes. Je te remercie pour les bénédictions que tu nous accordes. Tu nous permets de trouver un refuge en toi. Tu nous permets de comprendre les enseignements que tu as mis à notre disposition dans ta parole. Tu nous permets de connaître la vérité et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Alors que nous ouvrirons ta parole, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous assiste, nous anime et nous conduise dans toute la vérité. Afin que nous ne parlions pas par nous-mêmes, mais que nous laissions ta parole nous enseigner à propos de ce que tu attends de nous. Père, que tout un chacun, tous ceux qui auront écouté ces études, puissent sortir de la grandie et qu'ils puissent te donner leur cœur. Et qu'ensemble, nous soyons de véritables serviteurs pour toi, qui marchions dans l'humilité. Merci de nous écouter, Père. Merci de nous exaucer. Nous t'avons fait cette requête. Au nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Chers amis, nous devrions savoir que l'Éternel est le plus grand roi de l'univers. Je pense que nous le savons. Et il est de notre devoir de lui donner la place qui lui revient. Il est au-dessus de tous les potentats de la terre. Et lorsque les anges viennent en sa présence, ils se voient la face. Alors, pourquoi, quand nous venons en la présence de ce Dieu si grand et si puissant, nous nous approchons de lui avec très peu de révérence, chers amis? Il arrive souvent que nous prions, mais que nos prières ne trouvent pas de réponse. Cela ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Mais le fait est que nous nous présentons à lui avec tellement peu de respect, sans lui accorder la place, l'honneur, la gloire qu'ils lui sont dues. Alors, c'est pour cette raison que la plupart de nos prières restent sans réponse. Il arrive aussi parfois que nous prions et que nos prières soient exaucées. Cela ne veut pas dire non plus que c'est Dieu qui nous a répondu. Car l'ennemi répond aussi, chers amis. Il connaît nos tendances. Il connaît notre engagement envers l'éternel. Et il sait que nous ne sommes pas des chrétiens authentiques. Alors, c'est pour cette raison qu'il nous fait croire que c'est Dieu qui nous a répondu, alors que c'est lui qui le fait. Pourquoi, chers amis, il le fait? Il nous fait croire que notre situation plaise à Dieu et que nous sommes en conformité, que nous sommes dans la condition requise par Dieu et que notre adoration est conforme, alors que nous ne sommes pas de vrais chrétiens. En d'autres termes, le diable, à travers les réponses qu'il nous donne, il nous fait croire que nous sommes de bons adorateurs. Nous sommes conformes. Nous n'avons rien à changer. Alors que l'éternel ne nous répond pas parce qu'il veut nous interpeller le plus souvent. Mais l'ennemi qui connaît nos tendances, qui connaît nos facultés, qui connaît tout de nous, le plus souvent, c'est lui qui répond. Et nous pensons que ces réponses-là viennent de Dieu. Mais, chers amis, si nous ne donnons pas à Dieu la place, le respect qui lui est dû, comment voulez-vous que l'éternel vous accorde la place qui vous est due aussi? À partir de cette étude, chers amis, nous vous donnerons différents exemples de l'Ancien et du Nouveau Testament concernant des rois, des prêtres, des diacres, des apôtres qui nous ont montré combien ils avaient un profond respect pour Dieu et combien ils étaient remplis de puissance pour accomplir les oracles de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient obéissants. Tous ces exemples-là que nous allons prendre dans la Bible, tous ces hommes-là ont donné à Dieu la place qui lui revenait. Alors, il est important pour nous, aujourd'hui, chers amis, de comprendre que, si nous voulons, comme ces hommes-là, accomplir de grandes choses pour la cause de Dieu, il est de notre devoir de lui accorder la place, l'obéissance qui lui revient en tant que souverain de l'univers. Et plus encore, comment voulons-nous que le monde reconnaisse qu'il y a un vrai Dieu? Comment voulons-nous que le monde reconnaisse que nous avons la lumière si nous ne faisons pas les choses comme il faut? Comment voulons-nous que le monde suive notre foi si nous montrons peu de respect? Nos amis musulmans, quand ils adorent, ils le font avec respect. Pourtant, nous disons qu'ils n'ont pas toute la vérité. Comment voulons-nous que nos amis catholiques laissent leur foi s'ils voient que notre adoration n'est pas meilleure que la leur, sinon pire? Comment voulons-nous que les autres religions reconnaissent que nous sommes dans le vrai, nous qui prétendons avoir toute la lumière alors que nos œuvres, notre adoration, notre manque de respect prouvent le contraire? Non, chers amis, ne pouvons pas traiter Dieu comme nous voulons. Ne pouvons pas continuer à le traiter comme nous voulons si nous voulons un changement dans nos vies. Il faut que nous puissions faire la différence à partir de maintenant. Et nous souhaitons qu'à l'issue de cette étude, chacun de nous puissions comprendre que nous ne devons pas nous présenter n'importe comment à Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter n'importe comment devant Dieu quand nous le prions. Nous devrions comprendre que nous devons le faire avec beaucoup de respect. Chers amis, apprenons vraiment à respecter Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas prétendre être sauvés. Je répète, si nous ne respectons pas Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés. Ne nous trompons pas, chers amis. Si nous faisons les choses comme nous voulons et non pas comme l'Éternel le demande, nous perdons notre temps et le salut va passer sous notre nez. Si c'est Dieu que nous servons, servons-le pleinement. Si c'est Satan, servons-le. Ne jouons pas avec l'Éternel, chers amis. Le temps est venu d'opérer un changement radical quant à notre adoration. Nous ne sommes plus les hommes nous conduire et nous faire croire que peu importe la façon dont nous nous présentons à Dieu, l'Éternel est bon. Il accepte. Non, chers amis, encore une fois, non. L'Éternel n'accepte pas la manière que nous avons aujourd'hui de nous approcher de lui. Il nous demande d'opérer un changement, de réformer nos vies, de revenir à une meilleure adoration. Pour que dans nos foyers, dans nos églises, qu'il y ait une véritable adoration. Que nos foyers soient un coin du ciel sur la terre, chers amis. Le temps est arrivé pour chacun de nous de prendre position pour la parole de Dieu, de prendre position pour la véritable adoration. Le temps n'est plus venu de faire plaisir à l'homme, mais de faire plaisir à Dieu, chers amis. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu pour, comme je vous ai dit, citer les différents exemples que l'Éternel nous a donnés dans sa parole pour nous montrer comment nous devons nous présenter à lui lorsque nous le prions. Nous allons commencer par le psaume 95, versets 2 à 7, qui nous dit ceci. Allons en sa présence avec remerciement et faisons entendre un joyeux retentissement en son honneur avec d'Epsom. Car le Seigneur est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. En sa mère sont les lieux profonds de la terre, la vigueur des collines est aussi à lui. La mer est à lui et il a fête et ses mains ont formé la terre sèche. Verset 6, Ô, venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. Chers amis, quand nous nous présentons à Dieu pour faire le culte, que ce soit dans nos foyers ou à l'église, donnons-lui la place qui lui est due. Nous devons savoir et nous devrions savoir quelle est la position qui convient quand nous nous présentons devant Dieu. Vous remarquez bien que David nous dit que le Seigneur est un grand Dieu et un grand oie et il est au-dessus de tous les dieux. Et David reconnaît la bonté de l'Éternel à travers les merveilles qu'il a faites. Il reconnaît que la mer, c'est Dieu qui a fait la mer et nous sommes heureux le plus souvent d'aller à la plage pour profiter de ce que Dieu a fait. Il nous a donné la terre, il nous a donné la nature pour profiter. Et malgré tout cela, nous ne nous approchons pas avec la révérence qu'il attend de nous. Malgré toute cette merveille, malgré tout cette bienfait envers nous, nous venons comme nous voulons et nous pensons que l'Éternel va tout accepter. Non, chers amis. David nous fait comprendre que lorsque nous venons devant l'Éternel, nous devons non seulement nous incliner, mais nous agenouiller devant le Créateur. Il est important de comprendre ce terme, chers amis, agenouiller, c'est-à-dire prendre une position d'humilité. Alors, beaucoup aujourd'hui disent que tout se passe dans le cœur. Oui, l'Éternel, c'est dans le cœur, il lit le cœur, alors nous nous posternons dans notre cœur. Chers amis, arrêtons de se moquer de Dieu, arrêtons de faire croire que Dieu ne connaît pas nos cœurs. Justement, nous nous condamnons nous-mêmes quand nous disons ça. Parce que l'Éternel connaît nos cœurs et l'Éternel, c'est que nous ne voulons pas nous humilier. Mais nous nous cachons derrière certaines phrases, derrière certaines choses pour tromper les autres. Mais nous ne trompons pas Dieu, chers amis. Nous trompons les autres, oui, mais nous ne trompons pas Dieu parce qu'effectivement quand nous disons l'Éternel lit les cœurs et que nous refusons de nous ajenouiller devant l'Éternel parce qu'il est notre créateur, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous n'imaginons pas ce que nous sommes en train de dire ou ce que nous sommes en train de faire, chers amis. Il est important pour nous de changer notre langage aujourd'hui aussi. Nous poursuivons dans deux chroniques. Nous avons vu l'exemple de David qui a décidé, qui a reconnu que l'Éternel est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux, qu'il est le roi de l'univers, qu'il a créé toutes choses. Nous allons dans deux chroniques 6 maintenant pour prendre en considération l'exemple de Salomon. Dans deux chroniques 6 verset 13 à 14, il nous a dit ceci. Car Salomon avait fait une estrade de bronze long de cinq coudées, large de cinq coudées et haute de trois coudées, il avait mise au milieu de la couronne. Et il se tient dessus et se mit à genoux devant toute la congrégation d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Verset 14, il dit, Ô Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi ni dans le ciel ni sur la terre qui gardent l'alliance et montent miséricorde envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Chers amis, n'oublions pas que lorsque Salomon se présentait à Dieu dans cette circonstance, c'était pour la dédicace du temple. Il avait rassemblé toute la nation d'Israël afin de présenter à Dieu la dédicace de ce temple. Et Salomon, comme David, a fait de même. Il s'est prosterné devant Dieu. Il a donné à Dieu la place qui lui revenait. Aujourd'hui, nous donnons à toutes sortes de choses leur place. Nous donnons à la télé sa place. Nous donnons au portable sa place. Nous donnons à la Noël sa place. Nous donnons au carnaval sa place, à la musique sa place, à notre mari sa place, à notre femme sa place, à nos enfants leur place. Tout vient avant l'éternel. Mes chers amis, où est donc la place de Dieu dans tout ça ? Si nous accordons la place à toutes sortes de choses et nous mettons l'éternel après, l'éternel n'a pas de place en fait parce qu'il vient toujours en dernier. mais quand nous sommes dans la difficulté, nous savons vers qui aller. Nous savons à qui nous adresser. Chers amis, laissez-moi vous dire que l'éternel n'est pas un guichet automatique. Ce n'est pas lorsque nous avons besoin de lui que nous allons dans le guichet pour lui demander de faire pour nous ce qu'il faut de nous enlever dans nos difficultés. Et à ce moment-là, nous voulons casser les oreilles de Dieu, alors qu'en temps normal, nous ne lui accordons pas la place, l'honneur, le respect qu'ils lui sont du, chers amis. N'attendons pas que nous soyons dans des difficultés pour nous humilier devant Dieu. N'attendons pas non plus que nos enfants soient en problème pour mettre nos genoux par terre. Et vous, enfants, vous, jeunes, n'attendez pas que ce soit vos parents qui prient pour vous, mais vous devez aussi vous prendre en main. N'oublions pas que lorsque nous obéissons à l'Éternel, l'Éternel nous obéit aussi, chers amis. Nous avons vu que Salomon n'a pas regardé à sa richesse pour se posterner devant l'Éternel. Il n'a pas regardé à son rang, à son grade, mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il s'approchait de l'Éternel. Et il l'a fait avec un profond respect parce que c'est devant Dieu qu'il venait. Il priait le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous prenons un autre exemple, chers amis, dans Esdras 9. Esdras était un prêtre, vous le savez. Dans Esdras 9, nous lisons ce qui suit. Esdras 9, versets 4 à 6. Alors s'assemblèrent vers moi tous ceux qui tremblaient aux paroles de Dieu d'Israël à cause de la transgression de ceux qui avaient été transportés et je restais assis consterné jusqu'au sacrifice du soir. Verset 5 Et au sacrifice du soir, je me levais de ma tristesse. Ayant déchiré mon vêtement et mon manteau, je tombais sur mes genoux et j'étendis mes mains vers le Seigneur mon Dieu et je dis, « Oh mon Dieu, j'ai honte » et je rougis de lever ma face vers toi. Mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre transgression a grandi jusqu'au ciel. Chers amis, Esdras était un prêtre était un dirigeant en quelque sorte de l'époque et il n'a pas manqué de se prosterner devant l'Éternel. Nos dirigeants aujourd'hui devraient donner l'exemple, chers amis. Combien de fois je me suis rendu à l'Église et me suis rendu compte que nous ne faisions qu'une seule prière à genoux, comme si les autres prières étaient de moindre importance, comme si nous nous adressions à un autre esprit que Dieu. Laissez-moi vous dire, nous devons respecter l'Éternel, chers amis. Nous devons respecter l'Éternel. Je vous dis bien, nous devons respecter l'Éternel. Il suffit que quelqu'un vienne nous dire restons debout ou restons assis pour la prière. Nous le faisons. Et peut-être bien qu'un jour aussi les dirigeants nous diront couchons-nous pour la prière et nous allons peut-être obéir. Pourquoi ? Parce que nous donnons à la parole de l'homme plus de valeur que celle de Dieu. Et à chaque fois que l'homme nous dit de faire quelque chose, nous le faisons. Et quand c'est Dieu qui nous interpelle dans sa parole afin de faire les choses comme il faut, nous nous rebellons, nous ne le faisons pas parce que le dirigeant n'a pas dit ça. chers amis, il est temps de changer. Il est temps de changer cela. Donnons à Dieu la place qui lui revient. Arrêtons de plaire aux hommes et plaisons à Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui nous donneront le salut, chers amis. Ce ne sont pas les hommes qui vont nous sauver. Et c'est pour cette raison-là que l'Église de Dieu ne progresse pas. nous essayons toutes sortes de plans pour faire avancer l'Église. Nous la poussons, nous la tirons, mais elle n'avance pas. Pourquoi, chers amis? Pourquoi l'Église n'avance pas malgré tout ce que nous entreprenons? Parce que nous faisons les choses comme nous voulons. Nous avons mis Dieu de côté et nous avons donné à des hommes faillibles la direction de nos vies. Il est temps que cela change, chers amis. Il est temps que cela change. Cela nous montre que le dirigeant doit être un exemple comme l'étaient Esdras, Salomon, Daniel, Joseph, peu importe, tous les grands hommes de la Bible qui se sont humiliés devant Dieu. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Nous suivons le dirigeant et si le dirigeant nous dit, comme je vous ai dit précédemment, assis, nous restons assis. Si il nous dit debout, nous nous mettons. Si il nous dit couché, nous nous couchons à la limite. Chers amis, ce n'est pas le dirigeant qui est Dieu. La parole est Dieu. C'est ce que nous enseigne la parole. La parole est Dieu. Nous devrions changer d'orientation. Je ne suis pas en train de se rebeller contre le dirigeant. Ce n'est pas ce que je dis, chers amis. Mais je dis que le dirigeant doit être un exemple pour nous. Et s'il n'est pas un bon exemple pour nous, nous devrions suivre l'exemple de la parole de Dieu. C'est ce que je dis. N'allez pas dire que je suis en train de critiquer les dirigeants. Non, 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 non. Je suis en train de montrer une évidence à l'exemple d'Esdras, qui était un prêtre et qui avait pris l'habitude de prier Dieu, de se prosterner pour prier Dieu. En tant que dirigeant, nous devrions enseigner le peuple à prier Dieu correctement. C'est pour cette raison qu'il y a tant de décadence dans nos institutions, qui attend d'irrévérence dans nos institutions, qui a autant de faiblesse dans nos institutions. Parce que le travail n'est pas fait comme il devrait. L'enseignement n'est pas donné comme il devrait. Et pendant des années, nous accumulons, nous accumulons des choses, nous accumulons des lacunes, nous accumulons des choses qui sont en horreur à l'éternel. Nous faisons entrer dans l'église des abominations et génération après génération, les choses saintes tendent à disparaître et l'abomination prend place. Et c'est pour cette raison que l'église d'aujourd'hui n'est pas florissante. C'est pour cette raison que l'église d'aujourd'hui n'a pas de force. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas donner la force, c'est parce que nous nous présentons mal devant lui. Nous ne lui accordons pas le respect qui lui est dû. Et c'est pour cette raison que l'église manque de force, que l'église manque de puissance aujourd'hui. Nous poursuivons chers amis dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6 versets 8 à 11 qui nous dit ceci. Maintenant, au roi, établis ce décret et signe l'écrit afin qu'il ne soit pas changé selon la loi des Medes et des Perses qui ne peut être changé. C'est pourquoi le roi Darius signa l'écrit et le décret. Verset 10 Nous n'avons pas lu tout le chapitre chers amis, mais vous allez relier chez vous tout le chapitre 6 et vous allez comprendre qu'il y a un complot qui s'est mis en place contre Daniel. Les chefs des satrapes et tous les autres ont trouvé une raison d'accuser Daniel parce que Daniel faisait les choses comme il faut pour Dieu. Il adorait Dieu. Il donnait à Dieu la place qui lui revenait. Et trois fois par jour, Daniel avait décidé de prier son Dieu et les satrapes, les intendants du roi qui étaient là étaient jaloux de Daniel par rapport à cela. Ils ont fait le roi signer un décret. Malheureusement, le roi est tombé dans le piège. Le roi n'a pas compris tout de suite. Mais tout ça pour nous dire chers amis, alors que les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, nous avons compris que à travers le récit que vous allez lire chez vous comme je vous ai dit, ils ne pouvaient trouver aucune occasion ni aucune chose qui allait faire Daniel chuter parce que Daniel était fidèle. et qu'on n'apercevait chez lui aucune faute ni rien de mauvais. Daniel savait chers amis que ces hommes-là avaient un plan pour l'affecter, pour l'empêcher de prier son Dieu. Et la raison pour laquelle cette histoire est importante, c'est que beaucoup parmi nous, quand nous sommes à l'église, nous avons peur que le pasteur ou les anciens ou nos amis nous voient nous mettre à genoux pour prier Dieu. Alors, si nous avons peur que les hommes nous voient nous mettre à genoux, l'Éternel aura peur aussi de nous regarder. Cela voudrait dire encore que nous avons plus de respect pour l'homme que pour Dieu. Et c'est pour cette raison que nous ne progressons pas dans notre vie de tous les jours. Et Daniel a compris cette situation. Et malgré tout, il a quand même décidé de servir Dieu parce qu'il savait qui était Dieu et que son Dieu passait avant toute chose et que même s'il y avait une autorité qui lui disait de ne pas adorer son Dieu, il le ferait quand même parce qu'il savait en qui il avait cru. Et vous, chers amis, en qui avez-vous cru ? En Dieu ou en l'homme ? Même au dépens de sa vie, Daniel a donné la place, l'honneur qui sont dus à l'éternel en se prosternant. Il n'a pas regardé au décret. Il n'a pas regardé au fait qu'il risquait de perdre sa vie. Mais il a décidé malgré tout cela de passer outre les décisions qui avaient été prises et de servir l'éternel. Quelle serait notre décision à la place de Daniel, chers amis ? Quelle serait notre décision et c'est pour cette raison que l'éternel a délivré Daniel de la force au lion ? Il a délivré de la main de ses ennemis parce que Daniel avait donné la place à l'éternel. Quand nous donnons à l'éternel la place qui lui revient, il nous élève aussi, il nous délivre. Comme je vous ai dit plus haut, chers amis, ce ne sont pas quand les difficultés sont là qu'il nous faut aller prier. Ce n'est pas quand notre maison a pris feu, quand nos ennemis nous attaquent, quand nous sommes dans des problèmes. Que nous devons aller chercher l'éternel, que nous devons nous prosterner pour prier. Daniel n'a pas entendu qu'il soit un problème. Il avait pris l'habitude de se prosterner trois fois par jour pour invoquer la présence de Dieu. Combien de temps nous prenons, combien de fois nous le faisons, combien de fois nous nous prosternons pour invoquer la présence de Dieu. Nous sommes toujours pressés aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour l'éternel. Et quand la difficulté arrive, nous voulons que Dieu prenne du temps avec nous, chers amis. Le même temps qu'on lui donne, c'est le même temps qu'il va nous accorder. Et lorsque nous défendons la cause de Dieu, il nous défend aussi, chers amis. Lorsque nous exaltons son nom, il nous exalte aussi. Chers amis, l'exemple de Daniel est pour nous un bel exemple pour nous montrer que malgré tout ce qui avait été mis en place pour nuire à Daniel, il n'a pas cessé de prier. Il n'a pas cessé de mettre ses genoux par terre. Chers amis, il est temps que nous puissions mettre nos genoux par terre maintenant et ne pas défier Dieu. Il est temps que nous puissions arrêter de défier Dieu en disant oui, l'éternel, c'est le cœur qu'il regarde. Comme je vous ai dit, le plus souvent nous nous condamnons, nous-mêmes. Parce que nous n'avons aucune humilité en nous. Chers amis, nous allons avancer. Nous avons vu l'exemple de David, l'exemple de Salomon, l'exemple d'Esdras, l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament. Nous allons consulter maintenant le Nouveau Testament pour voir si l'un est en contradiction avec l'autre. Aussi, dans le Nouveau Testament, aussi, les hommes ont respecté l'éternel. Ils ont pris la position qui s'imposait pour prier Dieu. Nous allons consulter le livre des Actes, chapitre 7, verset 58 à 60. Et nous allons prendre l'exemple d'Étienne qui était un diacre. Vous vous rappelez l'exemple d'Étienne ? Étienne était aussi un diacre de l'Église. Il travaillait à l'Église, il travaillait pour Dieu. Et nous allons voir quelle est sa position. Le verset 58 nous dit, « Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins étendirent leurs vêtements au pied d'un jeune homme dont le nom était Saul. » Verset 59. « Et ils lapidèrent Étienne qui priait Dieu et disaient, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Verset 60. « Puis il s'agenouilla et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et lorsqu'il eut dit cela, il s'endormit. » Ici, nous voyons que non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, les hommes qui craignaient Dieu, quand ils s'adressaient à Dieu, ils prenaient la posture adéquate pour prier Dieu. Ils s'agenouillaient devant Dieu pour l'invoquer. Ils ne restaient pas debout pour invoquer Dieu. Nous avons vu l'exemple de l'Ancien. Là, nous voyons l'exemple d'Étienne dans le Nouveau Testament. Et si cela ne suffisait pas, nous consultons l'apôtre Luc au chapitre 22, verset 39 à 42 qui nous dit ceci. « Et il sortit et s'en alla comme il avait l'habitude de faire au Mont des Oliviers et ses disciples aussi le suivirent. Et quand il fut arrivé au lieu, il leur dit, « Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Verset 41. Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et s'agenouilla et pria, disant, « Père, si tu veux bien retire cette coupe de moi toutefois que non ma volonté mais la tienne soit faite. » Chers amis, dans Luc 22, nous avons l'exemple de Jésus. Nous avons vu que Jésus est sorti avec ses disciples comme il avait l'habitude de le faire. et lorsqu'ils sont arrivés sur ce Mont des Oliviers, il a demandé aux disciples qui étaient avec lui de prier pour qu'ils ne puissent pas entrer en tentation. Mais qu'est-ce que lui, il a fait ? Il s'est éloigné aussi d'eux. Il s'est éloigné d'eux. Et il a fait quoi, chers amis ? Il s'est agenouillé et prié. Chers amis, qui était Jésus ? Qui était Jésus ? Nous savons que Jésus est Dieu. Il était Dieu incarné à ce moment-là. Mais il est toujours Dieu parce que c'était sa mission. C'était sa mission et la mission du Père qu'il vienne sous forme humaine pour délivrer l'humanité. Et Jésus n'a pas hésité à se mettre à genoux pour prier, chers amis. Nous disons, suivre l'exemple de Jésus. Si nous suivons l'exemple de Jésus, chers amis, il s'est agenouillé. Pourquoi nous avons des difficultés à nous agenouiller pour prier le Père ? Pour quelles raisons ? Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Si nous suivons Jésus, nous ferons tout ce qu'il a fait parce que la parole nous enseigne qu'il a été un exemple pour nous en toutes choses. Alors, si nous avons du mal à nous agenouiller, nous ne suivons pas son exemple. Donc, l'exemple de qui nous suivons ? Je vous laisse la réponse, le soin de répondre, pour vous-même. Nous avançons dans Actes, chapitre 9. Nous allons prendre l'exemple de Pierre maintenant. Actes 9, versets 39 à 41. Le texte nous dit, « Alors Pierre se leva, alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre haute et toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et en lui montrant les manteaux et les vêtements que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre, faisant sortir tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi ! » Et elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit et il lui donna la main et la leva et il appela les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Chers amis, nous voyons ici que Pierre, lorsqu'il a prié pour Tabitha, il n'est pas resté debout pour prier. Il s'est mis à genoux pour prier pour Tabitha. Et qu'est-ce qui s'en est suivi ? Tabitha a repris vie. Cela voudrait dire que dans la prière de Pierre, il y avait une puissance. Mais le fait qu'il s'était prosterné, qu'il s'était humilié devant le Créateur pour implorer son secours, pour implorer la délivrance pour Tabitha, la prière a été exaucée, chers amis. Tous ces hommes, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, nous voyons que tous, quand ils priaient Dieu, ils prenaient la posture à genoux pour invoquer la présence de Dieu. Ils s'approchaient de Dieu avec un profond respect. Qui sommes-nous aujourd'hui pour défier Dieu, chers amis ? Qui sommes-nous aujourd'hui pour prier d'une façon indécente en restant debout pour prier Dieu, chers amis ? Acte 20, verset 35 à 37 nous dit ceci. Je vous ai montré en toutes choses comment, en travaillant ainsi, vous devez soutenir les faibles et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit, « Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. » Et quand il eut parlé ainsi, il s'agenouilla et pria avec eux tous et tous fondirent l'âme et se jetèrent au cou de Paul et l'embrassèrent. Nous avons un premier exemple de Paul qui enseignait tous ceux qui le suivaient et qui enseignait les chrétiens de cette époque à soutenir les faibles, à se souvenir des paroles du Seigneur. Et lorsqu'il a fini de leur parler, qu'est-ce qu'il a fait, chers amis ? Il s'est agenouillé et prié avec tous les saints qui étaient là et tous fondiront l'âme. Encore une fois, nous voyons que tous ces hommes ne sont pas restés debout pour prier. Et nous poursuivons dans acte 21 concernant l'exemple de Paul toujours. Acte 21, 4 à 6. Et ayant trouvé les disciples, nous y restâmes sept jours. Il disait par l'esprit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et lorsque ces jours furent passés, nous partîmes et allâmes notre chemin et nous accompagnèrent tous avec femmes et enfants jusqu'à ce que nous soyons hors de la ville. Et nous nous agenouillâmes sur le rivage et priâmes. Et après avoir pris congé les uns des autres, nous nous embarquâmes sur le bateau et nous retournèrent chez eux. Alors que Paul savait que s'il montait à Jérusalem, il risquait d'être arrêté. Mais il a décidé quand même de monter. Et alors qu'il était sur le rivage avec les bien-aimés de Dieu, il n'a pas hésité à se mettre à genoux, il n'a pas regardé à ce que c'était du sable qui était là. Il s'est quand même mis à genoux devant l'Éternel. Et il a invoqué la présence de Dieu à ce moment-là. Nous voyons jusqu'à présent que le Nouveau Testament n'est pas en contradiction avec l'Ancien. Chers amis, il est important de comprendre que parce que le temps arrive à sa fin, l'Éternel nous exhorte à revenir à une meilleure adoration, à une véritable adoration, à avoir un profond respect vis-à-vis de Lui. Parce que le temps arrive à sa fin, chers amis. Si nous continuons à faire les choses comme nous voulons, nous ne pourrons pas être sauvés. Cela est impossible. ne pouvons pas prétendre faire comme nous voulons à offrir n'importe quelle adoration à Dieu et dire que l'Éternel est bon, il accepte. Non. Il est temps pour nous de comprendre que même si on nous a enseigné les choses comme ça, nous avons grandi comme ça, mais les choses doivent changer. Et laissez-moi vous dire que nous n'avons pas grandi comme ça. Nous avons pris de mauvaises habitudes. parce que je me rappelle dans ma jeunesse que toutes les prières étaient faites à genoux. Toutes les prières étaient faites à genoux. Et même à l'Église catholique quand j'allais avec ma grand-mère, les prières étaient faites à genoux. Pourquoi les choses ont changé aujourd'hui, chers amis ? C'est parce qu'il y a un ennemi qui est là qui veut détourner notre attention de la véritable adoration. Il veut détourner notre attention et tourner notre attention vers lui. Il ne veut pas que nous ayons du respect pour l'Éternel. Il ne veut pas que nous nous soumettions à l'Éternel. Il veut que nous puissions déshonorer l'Éternel comme il l'a fait. Chers amis, laissez-moi vous dire entre parenthèses que lorsque vous appartenez à Satan, il n'admet pas non plus que vous fassiez n'importe quoi. Il n'admet pas parce qu'il a une certaine rigueur aussi. Alors que pour Dieu, il veut que nous puissions déshonorer Dieu. Il veut détruire la base, il veut détruire ce que Dieu a institué en nous faisant croire que nous pouvons venir n'importe comment nous présenter à Dieu par la prière et que l'Éternel est tellement bon qu'il va exaucer. Chers amis, ça c'est le plan de Satan pour détruire l'Église, pour détruire les peuples, pour détruire les âmes, afin qu'il y ait un maximum de perdus. Mais ceux qui veulent être sauvés vont reconnaître à travers la parole de Dieu qu'il est important de s'humilier devant Dieu comme nous le prions. que nous ne devons plus regarder aux hommes, ne plus regarder à quiconque, mais regarder à l'Éternel qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. L'Éternel n'est pas la reine Elisabeth, chers amis. L'Éternel n'est pas le président de la République. L'Éternel n'est pas un petit roi. L'Éternel est le roi des rois. Et quand nous nous approchons devant un roi ou quand nous venons en présence de la reine Elisabeth, ne venons pas n'importe comment, nous ne nous présentons pas n'importe comment, alors que quand nous venons devant Dieu, nous venons n'importe comment, avec peu de respect, chers amis. Vous n'imaginez pas ce que nous sommes en train d'emmagasiner comme malédiction. Nous n'imaginons pas ce qui est en train de se préparer pour nous. Nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Nous sommes en train de fermer la porte nous-mêmes à notre salut. Nous sommes en train de perdre les bénéfices que Dieu nous donne et nous pensons que le fait que nous allons en tant que tous les jours, tous les jours, tous les samedis, tous les mercredis, tous les dimanches pour certains, qu'il suffit de ça pour être sauvés. Je me rappelle une fois, chers amis, alors que j'étais à l'église et je m'apprêtais à prier, j'ai demandé à l'Assemblée de se proséterner. Un ancien me dit nous n'avons pas besoin de prier à genoux. Vous vous rendez compte, chers amis, un ancien me dit que nous n'avons pas besoin de nous mettre à genoux. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Alors, si je n'avais pas compris qu'il fallait venir devant Dieu avec un certain respect, ben, je vais écouter parce que c'est l'ancien qui a dit. Je me serais plié parce que c'est l'ancien qui a dit. Non, 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 ce n'est pas l'ancien qui dirige, c'est Dieu qui dirige, ce n'est pas l'homme qui dirige, c'est l'éternel qui dirige. Et quand l'éternel demande de faire telle chose, nous devons nous appliquer à le faire parce que c'est l'éternel qui nous sauve. Ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le dirigeant, quiconque, mais c'est l'éternel qui sauve, chers amis. Nous poursuivons dans Ephésiens 3, versets 13 à 15. C'est pourquoi je désire que vous ne vous lassiez pas à cause de mes tribulations que j'endure pour vous, ce qui est votre gloire. Verset 14. C'est pour cela que je plie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille du ciel et sur la terre est nommée. Paul nous dit encore pour quelle raison il plie les genoux, il se met à genoux, parce que l'éternel est notre gloire et que nous devons le faire devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Dieu est le roi des rois et Jésus-Christ, son fils aussi, a droit à l'adoration à l'autorité. Pierre nous dit qu'il faut qu'on ploie les genoux. Pour quelle raison ? Parce que Philippien, Dieu nous dit ceci, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a hautement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie de toutes les choses dans le ciel et les choses sur la terre et les choses sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chers amis, quand nous prions, comment nous terminons nos prières ? Au nom de Jésus. Toutes les prières que nous faisons au nom de Jésus, chers amis, si nous avons bien compris l'exemple de Paul dans Philippien, quand nous prions au nom de Jésus, nous devons plier les genoux. C'est ce que le texte nous dit ou pas ? Le texte nous dit Dieu a hautement élevé Jésus-Christ et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom et que au nom de Jésus, tout genou se ploie. si Jésus a été hautement élevé et qu'il est aussi Dieu, quand nous nous adressons en son nom au Père, nous devons aussi plier nos genoux. Nous devons nous mettre à genoux. C'est ce que le texte nous dit. Alors, quand nous prions toutes nos prières et nous terminons au nom de Jésus, nous restons debout, qu'est-ce que nous avons fait là, chers amis ? Est-ce que nous reconnaissons que l'éternel a été hautement élevé ? Est-ce que nous reconnaissons qu'à travers Jésus, nous nous adressons au Père ? Est-ce que nous avons compris que quand nous nous approchons au Père, au nom de Jésus, nous devons nous humilier ? Si nous ne l'avions pas compris dans le passé, il est important pour nous de le comprendre maintenant. Il est important pour nous de mettre en pratique ces choses maintenant. parce que le temps vient, chers amis, comme je vous ai dit, où si nous avons pris de mauvaises habitudes, il sera trop tard pour les changer. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est important pour nous de prendre de bonnes habitudes, de changer nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes et de ne pas regarder à l'homme, de ne pas regarder à quiconque, mais de suivre l'éternel, de suivre les recommandations que l'éternel nous a faites dans sa parole. Nous allons prendre un exemple maintenant, chers amis, concernant le diable. Nous allons expliquer, nous allons montrer comment le diable a réclamé à Jésus l'adoration alors qu'il est une créature. Nous allons le lire dans Matthieu 4, verset 8. Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas lire toute l'histoire, mais à travers le verset 8 et 9 que nous allons lire, vous allez comprendre ce que je veux vous dire par là. Verset 8 et 9 Le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorons. » Chers amis, qu'est-ce que Satan a à donner à l'éternel ? Qu'est-ce qu'il a ? Il ne lui appartient, c'est un menteur, il n'a rien à lui, il ne possède rien et il demande à l'éternel de se prosterner pour l'adorer. Chers amis, qui est le diable ? C'est une créature et le diable demande à l'éternel de se prosterner pour l'adorer. Alors qu'il n'a rien en sa possession, il n'a rien qui lui appartient, il n'a rien créé du tout. Tout cela pour nous montrer que l'adoration doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Pas à un homme, pas à Satan, pas à un dirigeant, parce qu'aucun de ces hommes-là n'ont rien à nous donner. Aucun ne peuvent nous donner leur salut. Pas même Satan. Il n'avait rien à donner à Jésus-Christ et il a demandé à Jésus-Christ de se prosterner et l'adorer. Vous voyez quoi ? Vous voyez en quelque part que l'adoration est quelque chose d'important et que si Satan a réclamé de Jésus l'adoration, c'est que en quelque part il s'estimait être un dieu. Il s'estimait être quelqu'un de très élevé. Autrement dit, l'adoration doit revenir à quelqu'un de très élevé. Et qui est cette personne très élevée ? Ce n'est pas Dieu, chers amis ? Ce n'est pas Dieu ? Retenez bien que l'ennemi n'avait rien à donner à l'Éternel. Il n'avait rien qui lui appartenait et aucun homme sur terre n'a rien qui lui appartient qu'il puisse nous donner. Tout cela pour dire aux chers amis que si le diable a réclamé l'adoration, a réclamé à Jésus de se posterner et nous savons que Jésus, que Dieu, que le Père c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand nous venons à lui afin qu'il puisse nous accorder la vie, nous accorder les bénédictions, nous devons le faire dignement. Nous devons nous prosterner quand nous nous présentons à lui parce que c'est une adoration que nous offrons à Dieu quand nous nous prosternons devant lui. C'est une forme d'adoration. Jusqu'à là, chers amis, nous avons pris l'exemple de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons pris aussi l'exemple de Satan lorsqu'il a amené Jésus sur les hauteurs de la ville et qu'il a montré à l'Éternel toute la terre d'une certaine manière. Nous avons vu qu'il a réclamé à Dieu l'adoration et que l'Éternel lui a dit il est écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu vous connaissez le texte et que l'adoration doit revenir à Dieu seul. Maintenant, nous allons faire la différence, nous allons montrer la différence entre la prière et la bénédiction. Il est important chers amis de comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Ne vons pas rester debout faire une prière et en même temps rester debout faire une bénédiction. Et nous allons voir les exemples dans la Bible parce que la Bible répond à tout cela. Il est important pour nous de considérer ces choses. Cela ne nous a peut-être pas été enseigné. Il est important pour nous de connaître ces choses parce qu'en ne priant pas correctement à Dieu nous déshonorons Dieu et en déshonorons Dieu nous attirons sur nous la malédiction. C'est pour cette raison que les dirigeants d'aujourd'hui excusez-moi chers dirigeants vous devriez enseigner le peuple à prier correctement. Vous devriez enseigner au peuple la différence entre la prière et la bénédiction. Mais si les dirigeants chers amis sont en problème avec cela c'est normal qu'ils ne puissent pas enseigner la différence alors que la parole nous enseigne la différence. Mais bon nous ne sommes pas là pour faire le procès des dirigeants. Comme je vous ai dit je n'ai rien contre les dirigeants mais ce qui est important de retenir c'est que nous devrions changer d'orientation changer de mode de vie changer notre façon d'adorer Dieu. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur communiquait des instructions à son serviteur Moïse concernant l'ordre exact et d'autres dispositions du cul sacré il dit bien clairement dans Nom 6 24 à 27 ce qui suit vous bénirez les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous remarquez bien que Moïse prononça une parole de bénédiction légitime et non simplement une prière formelle. Notez bien que la prière s'adresse à Dieu et requiert de ce fait l'agenouillement ou la posturnation. Il est intéressant de noter la convenance de la posture de Salomon dans les deux cas lors de la dédicace du temps et ce que nous allons voir maintenant. Il faut faire la différence entre la bénédiction et la prière. La bénédiction est prononcée sur le peuple chers amis. La bénédiction est prononcée sur le peuple tandis que la prière s'adresse à Dieu. Il y a une différence. Vous remarquez bien vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous direz que l'Éternel te bénisse que l'Éternel fasse mais quand vous priez vous priez au nom de Jésus la prière s'adresse à Dieu chers amis et parce que nous nous attrédissons à Dieu cela voit qu'il a genouillement comme je vous ai dit. Et nous prenons maintenant l'exemple de Salomon dans 1 roi 8 versets 22 à 23 29 et 30 premièrement Je lis ce qui suit. Et Salomon sortait devant l'autel du Seigneur en présence de toute la congrégation d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Il dit « Ô Seigneur Dieu d'Israël il n'y a pas de Dieu semble abattre dans le ciel et en haut ni sur terre en bas qui garde l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tous leurs cœurs. Toutefois ô Seigneur mon Dieu aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur prie devant toi aujourd'hui. Que tes yeux puissent être ouverts jour et nuit vers cette maison à savoir vers le lieu dont tu as dit mon nom sera là afin que tu puisses écouter la prière que ton serviteur fera vers ce lieu. Verset 30 Et écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël quand ils prieront vers ce lieu et toi Entends du ciel du lieu de ta demeure et quand tu entends pardonne. Chers amis remarquez bien que Salomon priait à Dieu à ce moment là pour la dédicace du top. Il a demandé à Dieu de tenir au compte d'avoir égard à sa prière à sa supplication d'écouter sa prière. Nous poursuivons verset 49 et suivons Alors Entends du ciel du lieu de ta demeure la prière et la supplication et soutiens leur cause et pardonne ton peuple qui aura péché contre toi et toutes leurs transgressions qu'ils auront commises contre toi et donne-les en compassion devant ceux qui les auront amenés captifs afin qu'ils en aient compassion car ils sont ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Verset 52 « Que tes yeux puissent être ouverts à la supplication de ton serviteur et à la supplication de ton peuple Israël pour les écouter de tout ce en quoi ils te auront demandé car tu les as séparés d'entre tous les peuples de la terre pour être ton héritage comme tu l'as dit par la main de Moïse ton serviteur quand tu as fait sortir nos pères d'Égypte au Seigneur Dieu. » Et verset 54 à 56 il nous est dit ceci « Et il arriva quand Salomon eut achevé de faire toute cette prière et cette supplication au Seigneur qu'il se leva de devant l'autel du Seigneur et tend à genouiller sur ses genoux ses mains étendues vers le ciel. » Et le verset 55 nous dit « Et il se tint debout et bénit à haute voix toute la congrégation d'Israël disant « Béni soit le Seigneur qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon tout ce qu'il avait promis. Aucun mot n'a fait défaut de toute sa bonne promesse qu'il a promise par la main de Moïse son serviteur. » Chers amis l'exemple de Salomon dans 1 roi 8 est un bel exemple. Nous avons vu que premièrement Salomon s'est mis à genoux pour prier pour intercéder auprès de Dieu pour le peuple. Il n'est pas resté debout pour le faire. Il a demandé à Dieu de prendre égard à cette supplication parce qu'il présentait les péchés du peuple. Il présentait la situation du peuple à Dieu. Et une fois qu'il a terminé sa prière au verset 55 puisque le verset 54 nous dit « Étant à genouiller sur ses genoux » vous avez bien compris chers amis ? Le texte est clair. C'est pour nous montrer que c'est ses genoux qu'on s'en genouille pas dans son cœur avec son cœur. D'accord ? C'est avec ses genoux qu'on s'en genouille. Ok ? Le texte nous dit au verset 55 « Il se tient debout après cela et bénit à hauteur voie toute l'assemblée. » Tout cela pour nous montrer chers amis qu'il y a une différence entre la prière et la bénédiction. Le plus souvent nous disons « Faisons une bénédiction et nous faisons une prière. » C'est que nous n'avons pas compris. Et tout cela c'est peut-être pas de notre faute en quelque part mais c'est aussi de notre faute parce que la parole est là pour nous enseigner. Tout cela pour nous montrer chers amis que nous devons arrêter de mettre toutes les choses dans le même sac. Prier c'est prier bénir c'est bénir. La bénédiction n'est pas la même chose que la prière. La bénédiction s'adresse au peuple. Tandis que la prière s'adresse à Dieu. Nous allons maintenant consulter l'esprit de prophétie. Nous avons utilisé la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils n'étaient pas en désaccord. Nous allons maintenant consulter l'esprit de prophétie pour voir si tous ils sont de commun accord dans cette vérité. Nous irons dans Prophète et Roi au chapitre 2 à la page 31. Le texte nous dit « Le psalmiste a déclaré l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Nous fléchissons le genou devant l'Éternel et notre Créateur. » Ce que nous avons lu dans le psalm 95. Et le texte nous dit « Que ce soit dans le culte public ou privé, c'est notre privilège de nous agenouiller devant Dieu pour lui adresser nos requêtes. » Chez les amis, le texte nous dit que ce soit dans le culte public ou le culte privé. C'est quoi le culte public ? C'est l'Église. Et c'est quoi le culte privé ? C'est chez nous. Même chez nous, chers amis, le texte nous montre que nous devons nous agenouiller pour prier Dieu. Mais le plus souvent chez nous, nous ne nous agenouillons pas. Nous prions assis, nous prions couché, nous prions... Bref, de toutes les manières sauf agenou. Le télé nous dit que quand nous faisons le culte chez nous, nous devons nous mettre à genoux. Et le passage continue et nous dit, à la page 31, « La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son infinie grandeur et la conscience de sa présence. Notre cœur devrait en être profondément pénétré. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés parce que nous sommes en présence de Dieu. En manifestant de la révérence dans notre attitude et notre métier, le sentiment qui inspire cette révérence gagne en profondeur. Son nom est saint et redoutable, déclare le psalmiste. Lorsque les anges prononcent ce nom, ils se voient la face. Chers amis, le texte nous dit que la véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son infinie grandeur. Ça veut dire que lorsque nous nous approchons de Dieu par la prière, nous devons mettre à notre esprit que l'éternel est infiniment grand et que nous devrions avoir suffisamment de révérence lorsque nous le prions. Et le texte nous continue et nous dit l'heure et le lieu de la prière sont sacrés. Alors si nous sommes chez nous à prier et que nous restons debout, nous estimons par là que l'éternel ne mérite pas le respect qui lui est dû. Nous estimons par là que l'éternel n'est pas en ce lieu. Rappelez-vous que l'heure et le lieu de la prière sont sacrées. Si nous prions chez nous, l'éternel est au milieu de nous et comme il est au milieu de nous, nous lui devons suffisamment de respect chers amis. Nous poursuivons à la page 32. Il serait bon que jeunes et vieux méditent sur les paroles de l'Écriture qui indiquent comment considérer le lieu où le Seigneur manifeste sa puissance. Le texte nous dit qu'il serait bon que nous puissions reconsidérer nos voies. c'est-à-dire aux jeunes et vieux, pas seulement les vieux, mais les jeunes aussi. Nous devions comprendre, considérer comment le lieu où le Seigneur manifeste sa présence est sacré. Et comme je vous ai dit, quand nous prions chez nous, nous invitons l'éternel à venir dans notre demeure et quand l'éternel vient, il purifie le lieu puisqu'il est saint chers amis. S'il est saint, nous devions comprendre que nous ne devons pas rester debout comme des pharisiens à nous présenter à lui. Nous devons nous humilier parce qu'il est saint chers amis. Et nous allons consulter maintenant un livre qui s'appelle Message choisi volume 2 au chapitre 32 à la page 359 qui nous dit ceci. L'attitude qui convient à la prière. Le titre du chapitre c'est L'attitude qui convient à la prière. Le texte nous dit « J'ai reçu des lettres où l'on met sur l'attitude qui convient à quelqu'un qui s'adresse par la prière au souverain de l'univers. » Alors la question qui est posée « Où nos frères ont-ils pris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier Dieu ? » Quelqu'un qui avait étudié pendant cinq années à Betelkrick a été désigné pour offrir une prière avant que Sir White s'adresse à l'Assemblée. Quand j'ai vu qu'il restait debout au moment où une prière allait s'échapper de ses lèvres, mon cœur a été agité et j'ai cru devoir le répondre publiquement. Je l'appelais par son nom et lui dis « Mettez-vous à genoux. » C'est la position qui convient en tout temps. Chers amis, au tout début de l'Église, les pionniers faisaient les choses d'une certaine manière. Les pionniers étaient on va dire comme un accord dans la vérité. Les pionniers faisaient tout l'heure possible pour suivre les ordonnances de Dieu. Et Hélène Witte qui avait été choisie par Dieu en tant que prophétesse nous dit « Où est-ce que les frères ont pris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier ? » Ça veut dire « Où est-ce qu'ils ont pris ça ? Dans quel livre ils ont pris ça ? » Qui c'est qui a enseigné ça ? C'est ce qu'elle veut nous dire là. « Où est-ce qu'ils ont déniché ça du fait que nous devons prier debout ? » En d'autres termes, elle est en train de dire « Cela n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Cela n'est écrit nulle part ni dans la Bible et l'esprit de prophétie que nous devrions prier debout. » Où est-ce qu'on a pris ça alors, chers amis ? Puisqu'elle pose la question « Où nos frères ont-ils pris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier ? » Chers amis, à travers ce texte, nous comprenons que « Nulle part dans la Bible il n'est fait mention de prier debout. » Je répète. « Nulle part dans la Bible il n'est fait mention de prier debout. » Alors, si nous suivons la Bible, chers amis, pourquoi continuons-nous à rester debout pour prier ? Si nous suivons la Bible qui est la parole de Dieu, n'allons-nous pas nous soumettre à l'autorité de Dieu, à la parole de Dieu et suivre ce que la parole nous dit ? Ou allons-nous suivre l'homme ? Allons-nous continuer à déplaire à Dieu ? Ou allons-nous faire volte-en-face et décider de suivre l'Éternel ? Où on a pris ça ? Où est-ce que c'est sorti, chers amis ? Où est-ce que c'est sorti ? Qui peut dire où ? Où est-ce que c'est sorti ? Personne. Parce que la Bible n'enseigne pas ce genre de choses. Et nous poursuivons toujours dans le même chapitre. Le texte nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel de notre créateur. » À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père dans Ephésiens 3.14. Le texte nous dit « Le chapitre entier contient de précieuses leçons pour quiconque a un cœur réceptif. » Se prosterner quand on s'adresse à Dieu par la prière, c'est l'attitude qui convient. Je reprends. Se prosterner quand on s'adresse à Dieu par la prière, c'est l'attitude qui convient. Un tel acte d'adoration avait été exigé des trois hébreux captifs à Babylone. C'est là cependant un acte d'hommage dû à Dieu seul, chers amis. Le souverain du monde, le gouverneur de l'univers. Aussi, les trois hébreux refusèrent-ils cet honneur à une idole alors même qu'elle était recouvre d'or pur. Suétaient se prosterner devant le roi de Babylone. Pour avoir refusé d'obéir à l'ordre du roi, ils furent condamnés à être jetés dans une fournaise ardente. Mais le Christ intervint personnellement et marcha avec eux à travers le feu de sorte qu'ils restèrent édèmes. Chers amis, ce texte-là est fort. Ce texte nous montre que les trois jeunes hébreux, alors que le roi de Babylone avait fait sortir un décret disant que tous devraient se prosterner pour adorer Dieu. Les trois jeunes hébreux ont dit non, 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 nous n'entrons pas dans ça. Nous ne sommes pas, non, non, arrêtez avec ça là, non, on ne va pas entrer dans ce jeu-là. L'éternel nous a dit que c'est devant lui que nous devons nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue roi. Fais ce que tu veux avec nous, jette-nous dans la fournaise, fais ce que tu veux, mais nous n'allons pas le faire parce que nous avons du respect pour Dieu. Nous avons suffisamment d'obéissance envers la parole de Dieu pour respecter Dieu. Chers amis, qu'est-ce qui s'en est écoulé ? L'éternel a délivré les enfants, les trois jeunes hébreux dans la force, dans la fournaise ardente. Tout cela pour nous dire, chers amis, que lorsque nous respectons Dieu, l'éternel nous respecte. Lorsque nous obéissons à Dieu, l'éternel nous obéit, l'éternel nous délivre, chers amis. Et le temps arrive bientôt où nous devrions prendre position comme les trois jeunes hébreux. Parce qu'il y a un décret qui arrivera qui nous dira « Vous avez intérêt de vous prosterner devant la bête et son image, sinon vous allez mourir. » Mais comme les trois jeunes hébreux, si nous avons pris l'habitude d'adorer Dieu, si nous avons pris l'habitude d'honorer l'éternel convenablement, nous aurons la force de dire « Non, fais ce que tu veux avec nous, mais l'éternel va nous délivrer. » Et c'est là la force que nous devrions avoir aujourd'hui. Quand nous prions, nous devrons nous prosterner devant Dieu parce que l'adoration est due à Dieu seul, chers amis. Pas au roi de Babylone, pas à la statue, pas à quiconque, mais à Dieu seul. Et lorsque nous ferons cela, l'éternel va nous délivrer quelle que soit la situation. Chers amis, reconsidérons bien les choses. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de prendre l'éternel pour, comme j'ai toujours dit, un béni, oui, oui, où nous allons guicher, nous prions Dieu, nous allons guicher quand nous avons besoin de lui, quand nous n'avons pas besoin de lui, nous faisons n'importe comment. Non. Prosternons-nous chaque jour devant Dieu. À partir de maintenant, prenons la résolution quand nous prions, que ce soit à l'église, que ce soit chez nous, de nous prosterner parce que l'éternel est le créateur, l'éternel est le roi. Et c'est à lui seul que nous devons cette soumission, chers amis, c'est à lui seul. Nous poursuivons à la page 361 qui nous dit, qu'il s'agisse du culte public ou du culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu. Chers amis, le texte est clair, nous l'avons déjà dit, que ce soit chez nous ou quand nous prions, que ce soit à l'église, nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons nous prosterner devant Dieu. Nous devons le faire, chers amis, quel que soit ce qui va se passer, même si nous nous devons être pointés du doigt, même si nous devons être traités de fanatiques, mais nous savons que ce ne sera pas du fanatisme parce que l'éternel nous a demandé dans sa parole de nous prosterner à ses pieds. Et en obéissant à l'éternel, lorsque les moments de tribulation arriveront, l'éternel va prendre en considération tout ce que nous avons fait à travers sa parole, l'obéissance que nous avons mis à nous laisser inscrire par sa parole. Et l'éternel va tenir compte de tout ça et va nous délivrer. Mais si nous faisons notre propre volonté, l'éternel ne pourra pas nous délivrer, chers amis. Et nous allons prendre l'exemple du publicain et du pharisien dans le livre Message Foisier, à la page 372. Le texte nous dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Écoutez bien, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temps pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ceux que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ceci est tiré de Luc 9, verset 12. Remarquez bien, nous dit le texte. Ce pharisien, propre ou juste, ne gardait pas devant Dieu une attitude comment ? D'humilité et de respect. Debout dans sa propre suffisance orgueilleuse, il énumérait ses bonnes actions au Seigneur. Tout ça pour nous rappeler encore aux chers amis. Quand nous disons, ah c'est dans le cœur, nous prions, nous restons debout parce que c'est le cœur, c'est le cœur. Laissez-moi vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'Éternel qui connaît le cœur. Nous trompons l'homme, mais nous ne trompons pas Dieu. Quand nous restons debout, nous sommes comme le pharisien. Nous avons beau dire que c'est dans le cœur, l'Éternel sait que nous sommes des pharisiens. Et le texte nous dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, et sa prière ne montait pas plus haut que sa personne. Et le texte poursuivre nous dit, je rappelle ce texte à l'appui et je demande, c'est-à-dire le frère qui avait prié au début du chapitre, où est-ce qu'il a fait ses études ? À Bethelcric. Notez bien que Bethelcric, c'était le lieu où les dirigeants de l'époque étaient enseignés. Il y avait plusieurs choses à Bethelcric, il y avait sanatorium, il y avait l'école et tout ça, d'accord ? Et l'enseignement sortait de là. Et elle dit, « Est-il possible qu'avec toute la lumière que Dieu a donnée à son peuple au sujet du respect qui lui est dû, les prédicateurs, les directeurs et les professeurs dans nos écoles apprennent aux jeunes gens à se tenir debout quand ils adorent Dieu, comme le faisaient les varisiens ? Veulent-ils par là montrer leur propre suffisance et leur propre importance ? Ces traits de caractère vont-ils s'affirmer de plus en plus ? Chers amis, le texte nous dit que où est-ce que les frères ont été enseignés ? Où est-ce qu'ils ont pris cette idée-là ? Quelle lumière qui leur a montré qu'il faut se présenter à Dieu d'une manière indécente, qu'il faut prier Dieu debout ? Où est-ce qu'ils ont pris ça ? Le texte nous dit qu'avec toute la lumière, et nous avons vu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, toute la lumière que Dieu nous a donnée, que le respect qui est dû à Dieu passe par l'agenouillement dans la prière. Et elle nous dit que pourquoi les professeurs, pourquoi les prédicateurs aujourd'hui apprennent les jeunes gens à se tenir au debout quand ils adorent Dieu comme les pharisiens ? Cela voudrait dire que l'enseignement qui est donné aujourd'hui n'est pas un enseignement biblique, mais un enseignement pharisaïque, un enseignement qui vient de l'homme. Et quand nous prenons l'exemple du publicain, le texte nous dit « Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, nous dit la Bible, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Mes amis, concernant le publicain, le pharisien, le peuple juif méprise profondément les publicains parce que ce sont des collecteurs d'impôts. Et cette haine à l'égard de ces gens-là repose sur le fait qu'ils imposaient souvent des montants excessifs. Les publicains apparaissaient pour les pharisiens comme des fraudeurs qui s'enrichissaient ou dépendaient des contribuables. Et de plus, leur collaboration avec l'occupant romain n'a pas aidé à leur attirer la sympathie de la population. C'est pour cette raison que les publicains se voyaient fréquemment assimilés aux péchés en public. Et ainsi, les pharisiens critiquent Jésus qui se tient en compagnie de ces publicains-là aussi. Ils sont en train de critiquer Jésus. Les pharisiens disent aux disciples de Jésus « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts avec des péchés ? » C'est-à-dire que les pharisiens se sentaient tellement justes qu'ils estimaient qu'ils pouvaient prier debout. Alors que le publicain, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait comme les pharisiens mais il a une autre posture. D'accord ? Cela nous montre que souvent nous estimons que nous sommes chrétiens, que nous sommes mieux que les autres mais nous montrons par notre comportement que nous ne sommes pas meilleurs que les publicains. Nous ne sommes pas meilleurs parce que notre adoration n'est pas convenable devant Dieu. Nous critiquons les publicains, nous critiquons les païens et nous ne sommes pas dans l'adoration mais quelle adoration nous offrons à Dieu ? C'est une abomination quand nous offrons à Dieu chers amis et nous sommes en train de critiquer nos amis musulmans, nous sommes en train de critiquer nos amis catholiques, nous sommes en train de critiquer nos amis protestants alors que nous ne sommes pas meilleurs. Nous poursuivons d'un message choisi toujours au volume 2. Le texte nous dit « Je m'adresse à tous ceux qui enseignent dans nos écoles, hommes et femmes, ne déshonorez pas Dieu par votre manque de respect et votre vanité. Ne restez pas debout dans votre pharisaïsme pour offrir vos prières à Dieu. Défiez-vous de votre force, ne comptez pas sur elle, plutôt prosténez-vous souvent à genoux devant Dieu et adoulez-le. » Chers amis, le texte est clair. Le texte nous dit « Ne déshonorons pas Dieu par notre manque de respect. Ne restons pas debout. » Si le texte nous dit ça, chers amis, qui sommes-nous pour tenir tête à Dieu ? Si la parole de Dieu nous dit ça, qui sommes-nous ? À la page 363, il nous a dit « Quand vous vous réunissez pour adorer Dieu, ne manquez pas de ployer le genou devant lui. Montrez par là que tout votre être âme, corps et esprit est assujetti à l'esprit de vérité. » Et elle nous dit plus loin « Je recommande à ceux qui fréquentent nos écoles d'Amérique et d'ailleurs de ne pas se laisser gagner par un esprit irrévérencieux. Tâchez de comprendre quelle est l'éducation dont vous avez besoin afin que vous puissiez apprendre à d'autres ce qui les qualifiera en vue de l'épreuve qui va survenir sur tous les habitants de la terre. Recherchez la société de chrétiens authentique. Ne choisissez pas l'instructeur ou l'élève prétentieux, mais plutôt ceux qui manifestent la piété la plus profonde et qui ont l'intelligence des sources de Dieu. Chers amis, ce passage nous montre ici qu'il est important pour nous de comprendre quelle est l'éducation dont nous avons besoin pour faire quoi ? Pour que nous puissions apprendre ce qui va nous qualifier en vue de quoi ? En vue de l'épreuve qui va survenir sur les habitants de la terre. Si, lors de l'épreuve, nous n'avons pas pris l'habitude de prier convenablement, ce n'est pas quand l'épreuve arrivera que nous aurons la force, chers amis. C'est ça que le texte doit nous dire là. Nous ne devons pas nous laisser gagner par un esprit irrévérencieux. Et faites bien attention au paragraphe que je vais lire maintenant. Ce paragraphe est très fort, très puissant. Le texte nous dit « Nous vivons en des temps périlleux. Les adventistes du septième jour » Qui sont ? Qui c'est ? Les adventistes du septième jour font profession d'être le peuple qui garde les commandements de Dieu. Mais ils sont en train de perdre l'esprit de dévotion qui apprend aux hommes comment s'approcher de Dieu leur créateur avec le sens du sacré, plaçant leur confiance non en eux-mêmes mais en un médiateur. Ainsi, un homme reste ferme en toutes circonstances. L'homme doit s'avancer, les genoux pliés en qualité de sujet de la grâce suppliant auprès du marchepied de la miséricorde. Chers amis, le texte nous dit que nous vivons en détente périlleux et les adventistes font quoi ? Ils font profession, ils font croire qu'ils ont la lumière, ils font croire qu'ils ont toute la vérité, ils gardent les commandements de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de perdre l'esprit de dévotion qui apprend aux hommes comment s'approcher de Dieu. Vous voyez, chers amis, que nous ne pouvons pas porter simplement un titre pour faire joli, mais nous devons comprendre que nous sommes la lumière du monde et qu'à travers cette lumière que Dieu nous a donnée, nous devons faire briller cette lumière sur les hommes. Si nous ne sommes pas capables de faire briller la lumière sur les hommes, cette lumière deviendra pour nous ténèbres, chers amis. C'est ça que la parole nous enseigne. Nous ne pouvons pas continuer à dire « Ah, nous sommes adventistes, nous avons toute la vérité, nous avons tout l'esprit de prophétie » et puis continuer à déshonorer Dieu. Le texte nous dit que l'homme doit s'avancer les genoux pliés en qualité de sujet. Si en tant qu'église, nous prétendons avoir toute la lumière et que nous faisons ce qui est contraire. Nous ne pouvons pas conduire les hommes, chers amis. Nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça que l'église n'est pas florissante. C'est pour ça que l'église est dans cette condition aujourd'hui. Parce que nous déshonorons Dieu. Nous portons un titre. Rappelez-vous, Apocalypse 3 nous dit en parlant de l'église de la Odyssée et nous savons qu'elle est l'église de la Odyssée prophétiquement. Et l'éternel fait plein de reproches à cette église. Comme nous ne comprenons-nous pas que l'éternel nous fait des reproches. S'il nous fait des reproches, nous ne sommes pas dans la condition qu'il attend de nous. S'il nous fait des reproches que les choses ne sont pas belles, les choses ne sont pas comme il faut. Pendant combien de temps allons-nous continuer à nous rebeller devant Dieu ? On devrait savoir comment s'approcher de Dieu avec respect, avec une pieuse crainte, avec un amour plein de sentiments d'adoration. Il y a une irrévérence croissante à l'égard de notre Créateur. Un mépris croissant pour sa grandeur, pour sa majesté. Chers amis, pour terminer, nous allons lire encore deux paragraphes pour vous montrer que lorsque nous ne sommes pas chez nous, que nous ne sommes pas à l'église, que nous soyons au travail, que nous ne sommes pas obligés de nous posterner pour prier lorsque nous sommes au travail ou lorsque nous sommes dans le taxi, dans la voiture. Il y a une différence. D'accord ? Alors, il y a beaucoup qui prennent ce paragraphe-là pour dire, vous voyez, eh bien, la parole de Dieu dit qu'on peut prier debout. Chers amis, arrêtons. D'accord ? Le texte est suffisamment clair. Le texte nous a bien montré la différence. Quand nous prions Dieu chez nous ou dans le lieu d'un culte, nous avons le devoir de nous posterner. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, nous n'allons pas le faire parce que nous sommes travaillés. Et nous allons le lire. Je préfère qu'on le lise. Le texte nous dit, on peut prier partout. Il n'est pas d'un lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. On peut faire monter vers Dieu une prière et demander la direction d'en haut d'une rouille en cambri au cours d'un entretien commercial. Ainsi fut néhémie lorsqu'il se présenta sa requête à hôte à zéro sexe. Nous pouvons parler avec Jésus tout en cheminant et nous dit je suis à ta droite. Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de marcher en compagnie du Christ. Au cours de notre travail quotidien, nous pouvons exprimer un désir sans qu'il soit perçu par une oreille humaine. Mais ce vœu silencieux n'est pas perdu. Rien ne peut étouffer le désir de l'âme. Il s'élève au-dessus du bruit de la rouille au-dessus du vacarme des moteurs. C'est à Dieu que nous parlons et notre prière est entendue. Il n'est pas toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier mais prenons l'habitude de parler au sauveur lorsque nous sommes seuls, lorsque nous marchons et lorsque nous travaillons. Tout cela pour dire aux chers amis que la parole ne se contredit pas. Parce qu'il y a des gens comme je vous ai dit qui prennent ça et qui disent vous voyez on peut prier debout. Non, non, non. La parole ne se contredit pas je vous ai dit chers amis. Si au départ la parole du Seigneur nous a montré dans l'Ancien et le Nouveau Testament que tous les hommes se sont prosternés. Si dans l'esprit de prophétie la servante du Seigneur qui a été choisie nous dit où est-ce que les frères ont pris l'idée qu'ils devaient prier debout. D'accord ? Cela voudrait dire que lorsque nous sommes chez nous comme je vous ai dit lorsque nous sommes dans le lieu de culte nous devons prier à genoux. Mais lorsque nous sommes dans nos voitures lorsque nous sommes au travail nous n'allons pas arrêter le travail pour nous mettre à genoux pour prier. C'est parce que Dieu ne nous demande pas d'être fanatique à ce moment-là. Ça c'est du fanatisme. D'accord ? Nous n'allons pas demander au train de s'arrêter pour que nous puissions prier. Nous n'allons pas arrêter l'avion ou bien nous n'allons pas le mettre à genoux au milieu de l'avion du coup lors de l'avion pour prier. Mais non chers amis soyons des gens intelligents. Soyons des gens intelligents. Ça veut dire qu'à ces moments-là nous pouvons faire monter des prières silencieuses à Dieu quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Mais quand nous sommes chez nous pour offrir leur culte à Dieu quand nous sommes à l'église toutes les prières que nous devrions faire doivent être des prières à genoux. Et la bénédiction doit être faite autrement. Chers amis j'espère que cette étude vous a permis de comprendre que pendant des années nous avons déshonoré Dieu. Pendant tant d'années nous avons fait ce que ce qu'on nous a enseigné en quelque part. Mais aujourd'hui à travers cette étude nous avons compris que la parole de Dieu nous montre la différence. Que la parole de Dieu nous montre que nous devons revenir à l'éternel vers une véritable adoration. Vers une autre manière de nous approcher de Dieu. Nous devons maintenant prendre la position chers amis qui s'incombre quand nous prions à Dieu. Nous ne devons pas regarder à l'homme. Nous ne devons plus regarder à qui que ce soit mais nous présenter à Dieu comme il nous le réclame comme il nous le demande. Et à partir du moment où nous allons marcher dans l'obéissance l'éternel va prendre va nous obéir aussi l'éternel va exaucer nos prières. Mais tant que nous allons rester dans notre pharisaïsme tant que nous allons défier Dieu chers amis nous ne pourrons pas prétendre être sauvés nous serons perdus chers amis laissez-moi vous dire encore une fois si nous continuons à nous entêter alors que nous avons entendu la parole de vérité nous avons lu dans la parole de vérité que la position qui convient à Dieu c'est un genou si nous continuons à nous entêter à faire ce que nous voulons à résister à l'appel de Dieu laissez-moi vous dire que vous ne pourrez pas avoir le salut. Ce n'est pas de moi-même que je le dise parce que la parole nous l'enseigne chers amis. si nous continuons à nous rebeller à ne pas reconnaître que c'est la parole qui nous demande de faire les choses nous serons perdus. Plaise à Dieu que nous puissions tenir au compte de ces exhortations plaise à Dieu que nous puissions tenir au compte de ces paroles afin que nous puissions opérer un changement dans notre vie que nous puissions décider de suivre véritablement l'Éternel afin que nous puissions marcher dans l'obéissance chaque jour de notre vie et que nous soyons une véritable lumière auprès de nos familles auprès de nos enfants mais aussi auprès de tous ceux que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours et que à partir de ce moment-là l'Église soit belle glorieuse et sainte âge que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous remplisse de sa présence et que toute sa paix et sa grâce nous soit accordée dès maintenant et pour toujours chers amis Amen Amen Minuit approche sur l'horloge du temps notre monde ensemble tout à fait inconscient mais toi mon ami qu'en est-il pour toi de cet homme donnant sa vie sur une croix pour toi Jésus t'appelle à le suivre aujourd'hui il te fera vivre une vie selon sa vie des péchés pardonnés oui un nouveau départ oh viens à Jésus oui viens à lui avant qu'il soit trop tard oh qu'attends-tu pour te décider je t'en prie viens à Jésus viens à Jésus oh qu'attends-tu pour te décider viens à Jésus avant qu'il soit trop tard Ma vie et ta vie sont de si courte durée si l'on considère celle de l'éternité penses-tu à ton âme et à sa destinée c'est pendant que tu vis que tu dois te décider dis oui à l'amour du sauveur qui t'appelle ne résiste pas viens te placer sous son aile tout est pardonnés délivré oui un nouveau départ oh viens à Jésus oui viens à lui avant qu'il soit trop tard oh qu'attends-tu pour te décider oh je t'en prie viens à Jésus viens à Jésus oh qu'attends-tu pour te décider viens à Jésus avant qu'il soit trop tard oh qu'attends-tu pour te décider oh je t'en prie viens à Jésus viens à Jésus viens à Jésus qu'attends-tu pour te décider viens à Jésus viens à Jésus viens à Jésus viens à Jésus avant qu'il soit trop tard 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 Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas.